A l'origine de ce programme, il y a une idée, il y a un pari, un double pari. Donc le premier pari, c'est qu'en agissant sur les conditions de travail des personnels et sur la prise en charge des malades, on enclenche une espèce de spirale vertueuse qui va améliorer aussi l'efficience des établissements. Et le second pari, c'est que pour trouver les solutions qui vont amener à cette activation des trois dimensions de la performance, il faut écouter les professionnels. On a quelque part, par ce biais-là, un peu les cartes dans nos mains. On travaille aujourd'hui avec 28 établissements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui développent près de 250 chantiers qui sont travaillés par les professionnels. Ce qui fait la spécificité d'un projet performance, c'est déjà la démarche contractuelle. Si nous avons souhaité ce contrat, c'est parce qu'effectivement, nous pensions que ça correspondait à une vraie opportunité de réflexion sur nos organisations. C'est une démarche tout à fait novatrice. C'est ce côté un peu catalyseur. Et sur du long terme. On est dans la conduite du changement. C'est véritablement pouvoir s'appuyer sur des référents, des porteurs de projets qui, à un moment donné, vont pouvoir s'impliquer dans des actions. Dans chaque contrat, on porte une attention particulière à la gestion de projet. On essaye aussi de travailler avec les établissements à la mise en place d'une méthode de gestion de projet qui puisse leur servir pour l'ensemble des sujets qu'ils vont traiter lorsque le projet performance sera terminé. Donc un projet performance, finalement, c'est une opération qui va consister à définir ensemble les axes sur lesquels on va travailler en pensant qu'on peut améliorer les choses et ensuite de mettre en œuvre les solutions qui auraient été imaginées par les professionnels. C'est cette possibilité de réfléchir à une organisation adaptée pour l'avenir. On couvre toute la palette de la problématique de l'activité hospitalière. Ça va de sujets très soignants, médicaux, sur la prise en charge des patients, l'organisation de services, de plateaux techniques, jusqu'à des sujets plus administratifs ou logistiques. Donc un défi, je dirais, à la fois stratégique et financier. C'est ce qu'il y a de plus important, parce que cette façon d'aborder les problèmes n'existait pas au niveau des établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada